Coucou tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors aujourd'hui je vous partage un extrait qu'Aquabeb a balancé sur Adèle, Adèle le père de la fille de Liam. Donc apparemment il aurait contacté Aquabeb pour lui faire des relations et lui parler de ses inquiétudes sur la façon dont Liam éduquerait sa fille. Voilà, il balance aussi l'audio de la grand-mère de Liam qui à mon étonnement d'ailleurs était du côté d'Adèle. Voilà, et après ça je vous laisserai écouter la story de Liam qui bien sûr a répondu à toutes ses attaques. Quand elle était enceinte, je lui ai dit bon écoute, si tu veux qu'on garde le bébé, la télé c'est fini. Donc elle me dit ok, j'arrête la télé, c'est pour ça qu'elle n'a pas fait les marseillais. Elle me dit mais il ne faut pas que tu lui dises qu'on est en couple, tout ça et tout. Je lui ai dit de toute façon moi écoute, personne ne me connaît, tu ne m'as jamais mis sur les réseaux, les gens ne le sauront pas tu vois. Moi j'ai fait, si tu veux, j'ai fait ça pour elle, tu vois, par amour parce qu'au fond de moi j'étais contre. Bonjour, je m'inquiète pour Joy, Léa ne s'en occupe pas, Léa est dans tes chichas, Léa laisse sa fille à n'importe qui. Tu la laisses à la nounou de temps en temps, exceptionnellement, tu vois, quand il y a une occasion, quand il y a quelque chose d'important à faire. Elle me dit de toute façon, de toute façon, on s'entoure parce que la nuit elle dort, elle n'a pas besoin de me voir. Le soir où elle arrive, elle couche avec Céline. Ta fille elle a 6 mois, t'as un mec qui t'attend, t'as une vie de famille qui t'attend, excuse-moi l'expression, juste pour un coup de kick-ass, j'envoie tout en l'air. J'en ai marre qu'elle se serve de ma fille pour prendre des followers, pour augmenter son salaire parce qu'elle ne pense qu'à l'argent cette fille, elle ne pense qu'à l'argent. Adèle, Adèle, putain, écoutez-moi, quand on a discuté, je vous l'ai dit, il fallait, ou alors c'est parce que c'est une arabe que vous avez peur, que vous ne voulez rien faire, je vous ai dit, il faut, putain, Adèle, quand un enfant il a des peaux sur la tête, on ne dit pas, on va lui couper les cheveux pour pas qu'il ait de peau, d'accord ? Je vous ai dit, Adèle, il faut lui enlever toute la vermine qu'elle a autour d'elle. Bon alors écoutez, je viens de me réveiller, je viens de voir un truc du père de ma fille, donc oui, ce mec c'est le père de ma fille, alors je vous ai expliqué du début, elle a fait un ma fille, elle dort dans sa chambre, là très tranquillement, je suis avec ma cousine, elle dormait, je viens de la réveiller puisqu'on m'envoie un message comme quoi le père de ma fille a fait une vidéo sur internet, alors je vais vous expliquer un truc, le père de ma fille m'a déjà frappé une fois, voilà, je vais être claire, qui n'avait aucun rapport avec Céline ou pas Céline, ça n'a rien à voir, je vais commencer par le début, il m'avait déjà frappé une fois, on s'est séparé, on s'est remis, reséparé, etc. Et en fait je vous explique, je suis séparée du père de ma fille là depuis un mois, et en fait il n'arrive pas à accepter la séparation, il n'arrive vraiment pas à accepter la séparation, c'est-à-dire que pour moi c'est terminé. Pour lui non, il n'arrive pas, il n'arrive pas à comprendre que lui et moi c'est fini, que je ne l'aime plus, que je n'ai plus aucun amour pour lui, il n'y a plus rien pour lui. Donc on va dire que ça fait un mois qu'il me fait une vie d'enfer, je suis partie au commissariat, non, j'ai dû appeler la police, puisqu'il était chez moi. Il était chez moi, il ne voulait pas partir, c'est la première dernière fois que je vais discuter par rapport à ce sujet, parce que j'ai la haine de fou, il est 2h du matin, je viens de me réveiller, parce qu'on vient de m'envoyer des messages en me montrant qu'il disait des trucs sur moi, un fou. En fait, comme je vous le disais, il n'arrive pas à accepter la situation. Donc première fois, on s'est disputé, j'ai dû appeler la police, qui est intervenu chez moi, parce qu'il ne voulait pas partir, il était menaçant avec moi, etc. En train de m'insulter et me faire des menaces, donc j'ai dû appeler la police, évidemment, ma fille au milieu, ma grand-mère qui arrive. Ensuite, parce qu'elle est très manipulateur, très 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 fort. Ensuite, donc je devais aller porter plainte, finalement je ne suis pas allé porter plainte. Ensuite, là il s'est écoulé, donc on va dire 15 jours. En 15 jours, il est venu chez ma grand-mère, il a voulu me prendre ma fille, il m'a craché dessus, il a insulté ma mère qui est décédée, il a dit qu'il allait pisser sur la tombe de ma mère, mais il n'a jamais connu ma mère, mais ce n'est pas grave. Il a dit à ma grand-mère en plein visage, que ma grand-mère a 70 ans, que c'était une grosse pute, il a dit toi t'es une pute, comme ça, yeux dans les yeux. Bref, il a mis ma fille sous la pluie, alors que ma fille était malade, et il faisait très froid, il pleuvait, donc ma fille sous la pluie. Ensuite, donc il m'a rendu ma fille, heureusement. Ma grand-mère est venue chez moi, elle est venue chez moi, parce qu'elle avait très peur pour moi. Tout le monde est très peur pour moi, puisqu'il est fou. Il est menaçant, enfin bref, la preuve, il y a ma cousine qui dort avec moi, puisque je ne dors jamais seule. Donc ma grand-mère qui voulait dormir chez moi jusqu'à je ne sais pas combien de temps, puisqu'elle avait peur, donc on avait peur qu'il vienne à tout moment chez moi. Il n'a pas l'excès de chez moi, mais il vient devant chez moi, il vient en bas de chez moi, il suit chez moi, il se cache devant chez ma grand-mère, pour voir ce que je fais, quand je rentre, avec qui ou quand, comment. Psychopathe. Psychopathe, voilà. Carrément, il s'est réveillé et tout, je l'ai réveillé et tout. Je suis choquée, je te jure. Je l'ai réveillé, j'ai dit, couze, réveille-toi, réveille-toi. Il vient de mettre un message. Attendez, ce n'est pas fini, je vous explique la suite. Ensuite, donc ce n'est pas fini, déjà il se passe à ça, je vous évite plein d'épisodes qui s'est passé quand même, quand on était ensemble, les disputes qu'on pouvait avoir, parce que ce n'était pas des disputes chéri. Non, c'est des grosses disputes, parce que moi je ne vous ferme pas ma gueule et lui non plus, donc ça partait très loin. Ensuite, donc à la suite qu'il est venu chez ma grand-mère, qu'elle veut prendre ma fille, ma fille était sous la pluie, etc. Ma grand-mère voulait dormir chez moi. Je me suis un peu disputée avec ma grand-mère, puisque j'ai 25 ans, je ne me sentais pas de dormir tous les soirs dans mon lit avec ma grand-mère et ma fille. Non, je ne me sentais pas. Ma grand-mère et moi, on habite à, je vous jure, la fois j'ai fait un calcul à 30 pas, donc vraiment on habite à côté. Donc c'est un problème, bon voilà, j'avais la police et puis je me défendrais. Ensuite, donc le temps passe, évidemment, oui j'ai 25 ans, je n'ai pas 50 ans, donc j'ai été deux ans et demi avec quelqu'un. On s'est séparés, remis, etc. J'ai eu un enfant, j'avais 22 ans, donc je m'occupe de ma fille tout le temps. Quand j'étais avec lui, on ne sortait pas, on ne faisait jamais rien, on sortait très très peu. Donc oui, depuis que je ne suis plus avec, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai besoin d'aller en boîte, comme des meux de 25 ans, ce n'est pas parce que j'ai un enfant que je dois rester cloîtrée chez moi. Je m'occupe déjà beaucoup de ma fille, il n'est plus là, donc c'est moi qui m'occupe à plein temps de ma fille. Et quand Chille était là, pour tout vous dire, je m'occupais très souvent de ma fille, voire tout le temps. Ensuite, je ne pense pas que d'aller au restaurant avec ma cousine ou même fumer la chicha, je ne vois pas ça dérange qui, ce que je fais. Je m'occupe très très bien de ma fille, ma fille ne manque de rien, elle mange à sa faim, elle dort, elle a un lit, elle a une chambre, elle a des habits, elle a des jouets, elle ne manque de rien. D'accord, ma fille, elle va très très bien, tout ce qu'elle veut, elle l'a. Bref, donc vous ne t'inquiétez pas, ma fille va très très bien. Je m'occupe de ma fille, je fais tout pour ma fille, donc voilà. J'ai vécu déjà beaucoup de choses difficiles avec ma fille, donc on va se calmer. Ensuite, donc là je vous parle de moi. Donc là, il est venu, ça fait trois jours. Donc là, on est quel jour ? Dimanche. Il vient depuis vendredi chez moi. Donc vendredi, il est venu une première fois, j'ai une copine qui a dormi chez moi. Donc il y a ma fille qui est dans sa chambre, là, je vais vous montrer, elle est dehors, elle est très bien. Bref, je suis dans ma chambre, je regarde la télé tranquille avec ma cousine, j'allais m'endormir. Ensuite, il est venu il y a trois jours chez moi. Déjà, je sortais les chiens, je le vois en bas de chez moi. Donc, je sors les chiens, qui je vois, Adèle, le père de ma fille, en bas, encore en train de me dire nanana, truc de fou. Genre à me faire des réflexions parce que je sors ou que je fume la chicha. Bref, je ne sais pas, on n'est plus ensemble, je fais même plus ce que je veux. De toute façon, j'ai 25 ans, enfin, toi, tu vas me dire sur moi ce que je dois faire. Bref. Et en plus, on n'est plus ensemble, je fais ma life. Bref, je remonte, déjà je crie, je vois des gens autour qui me regardent et tout puisque je crie. Je monte chez moi, évidemment, le lendemain, il était encore en bas de chez moi. Donc, dites-vous qu'il fait la route Saint-Tropez, Nice, tous les jours, matin et soir, pour voir ce que je fais et m'espionner. Quand même. Donc, avant-hier, chez moi, encore. Alors, je me dis, oh, vendredi, chez moi, là, chez moi, ça veut dire que tellement une fois, il n'y a pas très longtemps. Là, pendant c'est un mois, j'ai dû rester chez moi plus de 24 heures enfermé avec mes deux chiens, pas pouvoir les sortir. Puisque j'avais peur qu'ils soient derrière chez moi, puisqu'ils se cachent. Et ma cousine qui était moi, elle a vécu plein de trucs avec moi. Ils se cachent, ils écoutent derrière ma porte ce que je dis, puisqu'on entend tous, c'est un vieil immeuble. Bref. Donc, je vis un peu dans qui va écouter tout ce que je dis, ce que je sors, il ne m'étrangle pas, je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Ou me prendre ma fille, ma foi. Donc, bref. Donc, un jour, je ne suis pas sortie chez moi pendant plus de 24 heures et tout. On passe. Donc, là, vendredi, je vous dis, il était chez moi. Samedi, il est encore chez moi en train d'écouter, etc. Avec ma copine, il est venu le matin. Donc, ma copine me choquait. On se réveille. Il hurlait quand même fou et tout. Ok. Bon, il est encore là. Deux jours de suite. Tout à l'heure, ce matin, ma cousine qui arrive, il y avait ma copine. Qui est là ? Adèle. Encore, derrière ma porte. Non. Au balcon, en bas. En train de crier. Allez, allez, allez. Je sors. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, nan, nan, nan. Sachant que la veille, il m'écrivait des messages d'amour en me disant qu'il voulait voir les premiers pas de Joy. Qu'il voulait l'accompagner à l'école. Qu'il était dégoûté. Qu'on soit arrivé là. Il y en a qui m'aimait. Que si, que là, que là. Que des blablabla. Et en fait, vu qu'il voit que je veux toujours pas de lui, que ça marche toujours pas, que j'en ai rien à faire. Du coup, comment il passe en mode, en mode énervé. En mode, il m'insulte, je suis une pute, je suis une salope, ma mère encore aussi une pute. Ma mère ci, ma mère ça, ma famille, mon ci, mon ça. Ok. Donc devant chez moi, encore avec ma fille dans la maison. En train de m'insulter devant ma cousine et ma copine. Donc, et moi. Les voisins écoutent, ils se mêlent et tout. Puisque je crie. Je suis obligée de faire quoi ? De rappeler la police. Donc je rappelle la police. Pour la deuxième fois. Qu'ils sont intervenus chez moi en un mois. Surtout que je viens d'emménager, je viens d'habiter ici, je viens d'acheter un appartement. Je me fais vraiment vraiment remarquer. Puisque je crie tout le temps. Je m'embrouille puisqu'ils viennent devant chez moi. Donc je pète un câble. Je me sens harcelée. Je me sens observée. Je me sens... J'ai peur en fait. J'ai peur. Je me dis peut-être qu'il vient chez moi. Je ne sais pas ce qu'il fait. Un jour c'est je t'aime, récupère-moi. Et un jour c'est t'es une salope. Je ne comprends plus rien. Bipolaire. Bipolaire fou. Donc en fait il n'accepte vraiment pas. Il a vraiment un gros souci ce mec. Il a vraiment un gros souci. Si quand c'est fini, c'est fini. Je ne comprends pas les mecs. Quand on vous dit c'est terminé, vous continuez. Vous forcez. C'est fini, c'est fini. Il passe à autre chose, poteau. C'est bon, on a vécu ce qu'on a dans le vivre. On a un enfant. Ce n'est pas la fin du monde. On ne s'aime pas. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Voilà. Je ne vais pas me forcer. Encore plus. Je me traite qu'un mec qui est insulte ma famille, qui m'a insulte du matin au soir. Alors que la veille, je suis la femme de sa vie. Un fou. Donc la police... Bref, je parle dans tous les sens. La police, ils reviennent aujourd'hui. Donc ils sont en gros intervenus chez moi. Je suis allée porter plainte. Je ne vais pas vous montrer ma plainte. Mais je suis allée bien me poser une plainte. Pour harcèlement. Pour harcèlement. Pour le fait qu'il m'avait frappée. Même si c'était il y a un an. Plus d'un an et demi. C'est vrai que c'était le pain de ma fille. Donc j'avais dit bon. Après, il y avait des conséquences. Il a fait ça parce qu'il pensait qu'il avait raison. Bref, je pense qu'on ne doit jamais lever la main sur une femme. Une femme, ce n'est pas un homme. Les hommes comme ça, pour moi, ce sont des putes. Ce ne sont même pas des hommes. Les hommes qui frappent les femmes. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que je voulais répondre juste au message qu'il a posté. Puisqu'il n'a jamais voulu montrer sa tête. Enfin bref. Ridicule, mais ridicule de fou. Il me fait rigoler plus qu'autre chose. Carrément, il m'a réveillée. Je suis en folie. J'étais trop bien. J'allais me coucher avec ma cousine. Et là, je vois ce truc. J'ai dit, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Le mec, il veut aller jusqu'au bout. Il veut me pourrir ma vie. Non, mais sérieusement. Il va tout essayer de faire. Pour, je ne sais pas quoi. Mais en fait, il croque au le mec et je vais me retourner avec lui. Mais tu as vu ce que tu fais, poto ? Mais c'est un fou. C'est des fous, les gens. C'est des locaux. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il est ridicule. Il s'affiche sur les réseaux. C'est de la vie privée. Ça ne regarde pas les gens. Je suis obligée d'ouvrir ma bouche parce que je passe pour quelqu'un. Les amis qui ne s'occupent pas de ma fille, qui sort dans des... Mais attends, je fais ce que je veux. J'ai 25 ans. C'est des fous, les gens. J'ai un enfant qui doit plus sortir chez moi. Ma fille, oui, je la fais garder. Bon, elle dort. Elle dort, quoi. Je veux dire, pourquoi ? La journée, je suis tout le temps avec ma fille. Ma fille, la journée, elle ne dort pas. Donc, je me laisse la journée de m'occuper de ma fille. Le soir, elle dort. Si j'ai envie de sortir, je sors. Il y a quoi de mal ? C'est quoi le problème ? Je suis célibataire, je fais ma vie, non ? Bref. Écoutez ce que vous voulez. C'est un fou. C'est... Il n'est pas normal. Je suis choquée. Je suis choquée de fou. De fou, de fou, de fou. Ça va trop loin. Et t'as la vie privée devant des milliers de personnes. Aucun rapport. Franchement, j'ai honte de vous dire tout ça. Mais je vous le dis parce que moi, vous savez à qui vous parlez. Qui vous écoutez surtout. Parce que c'est un malade. C'est un grand malade mental. Bref. Tout ça pour vous dire que franchement, je vis un harcèlement. On s'en observait tout à l'heure. Je suis pas du commissariat avec ma cousine. Elle m'a dit, j'ai l'impression... Que quoi ? Que nous observons. Merci. Que nous observons. Observez. Carrément, il est allé au commissariat là où je suis allé. Deux minutes après. Deux minutes après. C'est bizarre. C'est qu'il m'a suivie. C'est qu'il m'a suivie. Et quand j'ai eu la police, ils ont fait tous les étages de tout mon immeuble. Ils n'ont vu personne. Parce que j'ai dit monter les étages en haut. Et personne. Donc il devait être dans une voiture en train de me regarder. D'attendre ce que je fais. C'est pas un malade. Mais dites-moi. C'est un fou. C'est un psychopathe. Il me fait peur. Carrément. C'est arrivé un fou. J'ai des photos que j'ai prises. Après, moi j'arrête. Ça n'est pas pris. C'est un petit gaguerre. Ça le touche. C'est ce qu'il veut. De toute façon, je contacterai le juste des affaires familiales. C'est prévu. J'ai envie de d'avoir mon avocat. Pour la garde de ma fille, etc. Voilà. Simplement. Je vous raconte. Dégoutée. Je suis vraiment dégoûtée. Je vous raconte. Ma vie, c'est des trucs que je vis et que je garde pour moi depuis un moment. Enfin, depuis plus d'un mois. Et oui, je m'amuse. Je m'éclate. C'est vrai que des fois, je ne suis pas bien parce qu'il me fait vivre l'enfer en fait. Il me fait vivre l'enfer. Il est là, il m'espionne. Je me sens observée. Je ne me sens pas bien. J'ai peur pour ma fille. J'ai peur pour moi. Il menace ma famille, mes proches. Voilà. Donc, je vais garder tout ça pour moi et tout. Oui, je m'amuse. Et je continue à sortir en fait. Que ça lui plaise ou pas. Que ça ne plaise pas aux gens qui me regardent. Je n'en ai rien à foutre. Je continue à sortir quand même. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ma fille, je m'en occupe très bien. Voilà, très très bien. Même peut-être que certains. Ma fille, moi, elle est malade. Je m'en occupe très très bien de ma fille. Depuis qu'elle est née, c'est moi qui m'occupe d'elle. Il n'y a personne. Quand j'habitais à Saint-Tropez, personne ne me l'a gardée. Mon père ne l'a jamais gardée. Je ne la faisais jamais garder. Donc, maintenant que je suis à Nice, je profite. Oui, il y a ma grand-mère. Il y a des nounouilles, des gens que je connais qui peuvent me la garder. Donc, pourquoi je ne me ferais pas plaisir ? Je suis célibataire. Je ne vois pas pourquoi je resterais chez moi, comme une mamie en train de veiller ma fille qui dort. Si j'ai envie de m'amuser un peu de temps en temps, je fais ce que je veux. Il y a peut-être des propos qui vont être déformés. Parce que c'est vrai, des fois, je m'exprime mal. En plus, j'ai la haine de fou. J'ai le démon, il est chaud. Chaud, chaud, chaud. En tout cas, j'espère qu'il y en a qui m'ont compris. Sinon, tant pis. Le reste, je m'en fous. Bref. Franchement, il faut bien s'entourer dans la vie. Parce que des fois, on fait des trucs qu'on regrette. Je ne regrette pas devant ma fille, mais des fois, tu regrettes d'avoir fait des trucs avec des gens. Tu te dis, pourquoi ? Pourquoi si je n'avais pas fait ça avec cette personne, je n'en serais pas là aujourd'hui ? Je vais très bien. Je n'ai besoin de personne. Je suis autonome dans ma vie. Je n'ai jamais eu besoin de personne. Ma fille, je l'élève très bien. C'est moi qui m'en occupe tout le temps de ma fille. Je suis seule. Je n'ai pas ma mère. Je n'ai pas mon père. Mon père, il est là, mais il ne s'occupe pas de ma fille. La seule personne qui s'occupait de ma fille, c'était ma grand-mère. J'ai 25 ans, je m'occupe toujours de ma fille. Je vous mets au défi. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, je sais que je suis une bonne mère. Il peut dire ce qu'il veut. J'ai envie de vous passer les détails, mais il a quand même deux filles qu'il ne voit pas souvent. Joyce, c'est la troisième. Il a déjà deux autres filles avec une femme, donc il a quand même trois enfants. Enfin, bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, bonne nuit, la Mif. J'espère que mon message sera bien diffusé et que vous allez mettre les messages en entier pour voir quel genre de personne c'est et ce qui fait vivre à moi et ma fille, puisque sachant que vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il m'a dit si toi, tu es heureuse, ma fille, elle est heureuse. Et je veux que ma fille soit heureuse. Donc, sachez que si je suis malheureuse, ma fille aussi, elle est malheureuse parce qu'elle voit que je ne suis pas bien et les enfants, ça ressent tout. Donc, voilà. Sur ce, bonne nuit à tous. Ah, j'ai oublié de vous dire. Alors, apparemment, il dit que j'utilise ma fille pour gagner des sous. Je ne vois pas comment on peut utiliser son enfant pour gagner des sous. Je fais quoi avec ma fille ? Parce que je mets une photo d'elle sur Snapchat et une photo d'elle et moi sur Instagram. Si vous voulez, je mets des photos de moi seule. Ce n'est pas grave. Non, mais tu avais été plus quand tu avais pas Joy. Non, mais je ne vois pas de quoi. Ou je gagnerais des sous avec ma fille. Non, mais dites-moi, je ne comprends pas le délire. Il n'est pas normal ce mec. Il essaie vraiment par tous les moyens de m'atteindre. C'est un truc de dingue. Je suis choquée par tous les moyens. Il voit qu'en fait, en m'écrivant, il voit que je ne veux pas tourner avec lui. Du coup, son seul moyen, c'est de faire des vidéos et de dire de la merde. Je ne sais pas, respecte, ne parle pas de toi. C'est ça, regarde qui ça ? Il se fait remarquer. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.